salut tout le monde on se retrouve donc aujourd'hui pour ma vidéo produit terminé numéro 3 on commence tout de suite alors premièrement on va passer assez vite et je suis assez déçu j'ai terminé ma vidéo châtaignier que j'avais acheté il n'y a pas très très longtemps donc c'est la marque les lumières du temps je vous en avais parlé elle est géniale elle sent super bon elle est sucrée elle est pas entêtante l'odeur est top elle tient super bien au niveau de l'appartement et comme j'ai utilisé tous les soirs pendant des heures et des heures forcément mais terminé donc je vais garder le petit pot pour en faire pour en faire j'en sais rien j'en sais rien voilà super je pense que je la rachèterai pas parce que j'aime bien découvrir des nouvelles de nouvelles senteurs etc je suis désolé la lumière est pas terrible parce qu'il ne fait pas très très beau j'espère que ça rendra assez bien donc vraiment super bougie super marque je vous conseille si vous aimez les odeurs un peu raffiné et pas tellement pas tellement entêtante et très 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 prononcé aussi top ensuite j'ai terminé mon nettoyant de chez bivouac donc je vous en ai parlé plusieurs fois c'est un super produit naturel super odeur efficace ça sent plus trop efficace etc je ne sais pas si je vais le racheter parce que comme vous savez ou si vous ne savez pas je suis toujours à la recherche de nouveaux produits j'aime bien changer mes routines par contre je ne dis pas que je n'y reviendrai pas dessus un jour parce que vraiment c'était c'était une belle découverte et un bon produit donc pourquoi pas pour ceux et celles qui ne connaissent pas vraiment n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site parce qu'ils ont ils ont peu de produits mais efficace il vaut mieux en avoir peu et qu'ils soient tous efficaces que trop et au final se perdre un peu dans les dans les dans les gammes donc ça super ensuite j'ai terminé un gel douche non une huile non pardon moi ici un gel douche à l'huile d'argan de chez body shop donc j'avais envie de me relancer dans les dans les gel douche body shop que j'aime bien l'odeur elle est super agréable je l'ai vite terminée c'est un bon c'est un bon gel douche je pense que je le rachèterai pas parce que c'est pas une odeur qui me plaît de là à le racheter à en être fou ça sent ça sent bon ça sent l'huile d'argan ça sent assez fort quand même mais pas mal c'est un bon produit j'aime bien les gel douche body shop ensuite là en passant j'ai terminé un déodorant donc je vous avais montré un précédent de chez s'annex qui était différent le bouchon n'était pas pareil d'ailleurs ben non d'ailleurs ils sont là tous les deux par mois où là je vis des déodorants donc celui ci qui est sans aluminium sans parabènes sans alcool à la pierre d'alun et celui ci qui a la pierre d'alun 0% d'aluminium 0% de parabènes 0% d'alcool la différence 48 heures qui n'est pas vrai et 24 heures qui n'est pas vrai non plus au final ce qui n'est pas vrai non plus au final ce sont quasiment les mêmes la seule chose qui change c'est l'odeur donc je pense que je veux d'ailleurs j'ai changé en et j'en ai acheté un autre j'achète toujours mes déodorants en général en grande surface parce que j'ai pas envie de commander des déodorants sur internet ou d'aller chercher des déodorants à droite à gauche je préfère me focaliser sur les soins visage pour avoir des produits assez assez intéressant au niveau du déodorant même si c'est important aussi parce que parce que ça reste un produit de un produit corps un produit de soin aussi mais j'ai choisi quand même sans alcool et sans aluminium c'est déjà mieux que rien voilà pour ces deux ensuite j'ai terminé oula pardon j'ai terminé un gel douche cottage à la guimauve bien franchement il était pas mal j'aime bien l'odeur c'est pas mon préféré je sais pas si je le rachèterai parce que au final je voulais découvrir toute la gamme de chez cottage les tous les refaire donc là j'ai j'en ai trois je prends encore dans ma salle de bain donc je vais tous les réessayer après je ne sais pas si je vais me relancer sur certains parfums ou me relancer sur une autre marque je n'en sais rien mais honnêtement je les adore ils sont vraiment bien ils sont hydratants ils sont doux et ils sont super bons alors j'ai beaucoup j'ai deux gels douche vous allez me dire je descends les gels douche très très vite temps mais en fait je me suis rendu compte donc j'en profite pour vous poser la question à vous aussi parce que ça m'intéresse même si c'est pas une question très 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 importante j'utilise beaucoup de gel douche pourquoi parce que je me douche matin et soir je ne sais que ça n'est pas bon pour la peau parce que c'est trop mais j'ai fait un petit sondage autour de moi mes amis etc je me suis rendu compte que tous ne se douche que soit le matin soit le soir donc j'ai l'impression de j'ai l'impression d'être seul à me doucher matin et soir je sais que c'est vrai c'est pas bon du tout c'est trop mais je peux pas faire autrement le matin moi il faut me doucher pour me réveiller et pour voilà pour commencer la journée et le soir je suis obligé de me doucher parce que parce que la journée on a été en contact avec l'extérieur on a été dans des vêtements on a peut-être transpiré on n'est pas bien et pour rentrer dans son lit je ne comprends pas qu'on y aille sans être douché donc dites moi en commentaire vraiment je suis pas en train de dire que les gens qui ne le font pas sont sales bien au contraire parce que c'est trop je trouve pour ma peau et en plus je n'utilise pas forcément des trucs hyper doux je prends des trucs hyper parfumé etc j'ai pas des problèmes de peau au niveau du corps donc ça c'est déjà un bon point mais dites moi vraiment ça je suis curieux de savoir s'il y en a d'autres qui font comme moi ou pas voilà donc c'était la petite la petite parenthèse ensuite j'ai terminé j'ai usé une des brosses que j'avais sur ma clarisonique donc elle est dedans je vais pas la sortir c'est la brosse pour pores dilatés pour peau mixte à grasse voilà je la change tous les deux mois à peu près quand je sens qu'elle n'est pas très très qu'elle n'est pas très douce et qu'elle n'est pas très efficace je la change c'est assez cher mais bon j'aime bien cette brosse là je n'utilise pas autant qu'avant mais de temps en temps quand je sens ma peau elle a besoin d'être bien nettoyée en profondeur je fais la clarisonique que le soir ensuite malheureusement j'ai terminé mon féminité du bois de serge lutins pour ceux et celles qui n'ont pas vu ma vidéo sur mes fragrances 2015 je vous la mettrai en barre d'infos je vais pas y revenir c'est un super parfum si j'ai l'occasion de le racheter oui je me relancerai là dedans j'ai des parfums j'ai pas mal de parfums à terminer donc je sais pas si je vais le racheter de suite mais ça ça reste un de mes de mes parfums culte que j'aime beaucoup ensuite alors c'est pas le genre de truc où là ça a un peu séché je suis désolé c'est pas le genre de truc que vous allez voir dans toutes mes vidéos mais là je voulais vous en parler de ce truc j'ai décidé d'essayer le colgate max fraîche à l'ice tea alors honnêtement je ne le rachèterai pas c'est juste dégueulasse le truc il a il a goût à tout sauf à l'ice tea alors c'est franchement le goût mais il est dégueulasse on dirait les les dentifrice qu'on avait quand on était gosses là les pattes de toutes les couleurs d'ailleurs c'est c'est d'une couleur bizarre c'est franchement c'est dégueulasse je l'ai terminé alors c'est au oui c'est au thé au thé vert finalement mais c'était un supplice heureusement j'ai toujours je jongle toujours avec deux ou trois dentifrice parce que parce que je ça me saoule d'avoir le même goût dans la bouche en fait donc ça mais vraiment dégueulasse si vous le connaissez dites moi parce que soit c'est moi soit c'est soit c'est vraiment dégueulasse donc ça non je ne rachèterai pas du tout et je suis bien content de l'avoir terminé et pour finir donc il en reste deux trois on va faire on va passer par celui là c'est un échantillon mais comme les échantillons de chez l'âge sont assez conséquents je voulais vous en parler donc c'est gratte-ciel c'est un gommage qui est hyper je l'ai trouvé hyper abrasif donc moi je l'ai utilisé sur le corps alors par contre je dis peut-être une grosse bêtise mais je suis je suis pas allé faire le curieux et savoir si c'était un produit visage ou un produit corps je l'ai utilisé sur le corps donc dites moi là à l'heure actuelle j'ai pas fait de recherche je ne sais pas finalement pour elle m'a marqué gratte-ciel mais je sais pas si c'est un exfoliant visage ou encore pour le corps c'est pas mal ça hydrate la peau et ça l'exfolie en même temps je l'ai terminé en une fois au final parce que bon pour tout le corps forcément c'est un peu petit mais pour le visage j'ai pas j'ai pas tellement voulu parce que les grains étaient beaucoup trop gros et la texture pas assez dense pour que les grains soient moins abrasifs donc non j'ai utilisé sur le corps et je pense que je ne rachèterai pas parce que rien d'exceptionnel quoi ensuite je vous en ai parlé dans la vidéo précédente donc dans mon haul j'ai décidé de changer un peu de produits corps sous la douche j'avais j'ai fini donc le nivet à corps sous la douche le l'écor pour peau sèche à l'huile d'amande douce je ne rachèterai pas c'était le maxi format je suis trop content de l'avoir fini parce que j'aime pas du tout alors je sais pas c'est bizarre en fait j'aime bien mais j'aime pas parce que j'aime bien pourquoi parce que c'est vrai que ça hydrate la peau c'est vrai que ça laisse une sensation d'hydratation par contre je trouve pas ça très très je sais pas c'est pas agréable en fait au niveau de l'application je n'ai pas tellement aimé et surtout ce qui m'a vraiment rebuté c'est la composition Paraffine enfin il ya que des trucs dégueux quoi il ya de l'alcool il ya il ya plein d'alcool dedans ouais donc le franchement non il ya il ya du phénoxyéthanol franchement la compo est dégueu donc je pense que c'est pour ça que j'ai changé un peu mon avis sur ce produit là et en plus de ça ce qui m'étonne c'est que je ne sais pour ceux et celles qui ne savent pas nivea fait partie du groupe bayrndorff je ne sais pas si je le dis bien mais c'est là c'est une marque qui est dans le même groupe que la marque la prairie alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas la marque la prairie c'est une marque premium c'est une marque très haut de gamme c'est une marque très cher c'est une marque qui revendique ces ingrédients ces actifs sa technologie je ne dis pas que c'est une mauvaise marque bien au contraire il y a de très bons produits chez la prairie j'ai eu l'occasion d'en essayer il y a de vraiment de très bons produits mais c'est très étonnant de voir une marque nivea surtout quand on voit la composition des produits enfin je suis il y a des trucs que je ne comprends pas donc bon bref non je ne rachèterai pas j'ai vu qu'ils en avaient sorti un autre au Q10 raffermissant etc donc peut-être que je laisserai parce que je suis toujours curieux de voir ce que ça donne en fait une fois une fois qu'on le laissait mais celui-ci non je ne le rachèterai pas et pour finir j'ai fini contour des yeux donc soit contour des yeux apaisant de chez Aven je ne le rachèterai pas parce que il est alors il est efficace il est hydratant mais c'est tout il ne fait rien de plus en même temps c'est pas tellement ce qu'il revendique il revendique que le côté apaisant et hydratant il fait le job qu'il est censé faire mais non c'est pas ce que je recherche et puis format 10ml trop petit conditionnement j'aime pas tellement donc si vous avez des petits problèmes au niveau du contour de l'oeil suite à un maquillage une réaction ou autre ça peut vraiment vous être efficace et vous faire du bien mais moi je ne le rachèterai pas je pense que je j'essayerai autre chose voilà donc c'est terminé j'ai essayé de faire le plus vite possible en essayant de quand même vous donner mon avis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas toujours pareil à me donner vos avis sur tout ce que je vous ai dit durant la vidéo sur les produits des remarques positives ou négatives n'hésitez surtout pas pensez aussi à aller visiter le blog parce qu'il y aura certainement des articles qui ne feront pas partie des vidéos youtube que je fais sur ma chaîne et aussi à suivre mon instagram étant donné que c'est surtout sur instagram que se passe la majorité des choses par rapport à la chaîne je vous fais à tous de très très gros bisous à bientôt bye 1 1 1 1 1 1 2